Hey salut tout le monde c'est MagicBonobo, comme estas ? Oui bien et donc aujourd'hui on va se retrouver en live sur Star Wars le pouvoir de la force 2 donc on est sur le DLC Endor que j'ai acheté donc il valait 80 points environ c'était vraiment symboliquement le faire payer pour offrir à peu près entre 20 et 40 minutes de jeu suivant la difficulté donc ce jeu je crois il est sorti il y a un an déjà et c'est complètement le prolongement du 1, le prolongement de l'histoire il a beaucoup moins plus que le 1 sur les sites de jeux vidéo il n'a pas été très bien noté parce qu'il est assez court et puis c'est vraiment la suite du 1 au niveau jouabilité il n'y a pas de grande nouveauté si ce n'est qu'on a de sabre laser au lieu d'un seul et puis quelques nouvelles petites prises au niveau graphiste bon c'est pas énorme au moment où c'est sorti moi je l'avais trouvé assez bien bon maintenant le fait de revenir dessus c'est sûr que ça change de qu'à l'offre du battlefield c'est ce qu'il y a à dire sur ce jeu bon perso j'aime bien ça vous plaira peut-être pas moi j'ai envie de vous faire un gameplay là dessus parce que star wars bon bah c'est ce qui a versé notre enfance on va dire moi je me souviens que j'avais cassé de star wars 1 et maintenant elle est un peu usée vu le nombre de fois qu'on l'a regardé voilà merci oui niveau tenue normalement l'apprenti n'a pas du tout cette tenue là mais à force de jouer on développe des nouvelles ce qui fait que booba fett il ya des jedi on peut mettre qui on veut pareil niveau sabre niveau sabre j'ai pas les rouges j'ai pris des sabres de guérison on peut en avoir de toutes les couleurs je pourrais vous montrer ça après c'est éventuellement voilà qu'est ce que je voulais dire donc on va prendre ça mon vaisseau pour aller l'encastrer dans le mur là bas voilà voilà on peut faire des accélérations plein d'interactions avec la force donc on va continuer doucement dans la position voilà lancé de ça je vais vous montrer vite les différentes tenues qu'on peut y avoir tous ça je pense que c'est bon j'ai pas trop ce que c'est bon j'ai pas trop le je suis la caisse un peu aussi le niveau sabre voilà c'est un drapeau de la gueule en fait il y a de tout et puis chacun des spécifités à part celui de base pour améliorer vos capacités c'est ce qu'il faut faire en fait on est sur un plateau et en fait c'est une balance du coup ça marche pas il va falloir qu'on bouge cette arme si je me trompe pas c'est vrai que le niveau jouabilité vous me direz c'est assez répétitif mais bon qu'on aime bien l'univers on s'en prive pas on va dire et donc là hop un petit ancêtre ça va encore pour nous faire repartir dans le bon chemin et donc voilà je suis passé il est champignon là hop 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 au niveau difficulté ouais c'est pas ça bug voilà voilà ah mais oui je l'ai mal placé c'est pour ça donc bon voilà ça prend son petit temps voilà nickel voilà hop donc là il y aura deux boss si je me trompe pas dans cette mission j'espère que la vidéo va pas être trop trop longue non plus parce que après upload ça va être la galère j'ai limite pensé à faire un workflow dessus mais bon je me suis dit que ça serait un peu répétitif faudrait que je trouve un bon jeu captivant pour pour en faire un mais pas forcément trop trop long parce qu'après c'est ce faut les faire tous les épisodes par exemple sur Assassin's Creed ça risquerait d'être assez long même si le dernier est moins long je crois d'ailleurs faudrait que je l'achète aussi et là je crois qu'on peut faire la prise de fou dans la bute et là on tombe contre les Ewoks les petits lounours tout mignons donc ce qui nous fait dire qu'on est dans Star Wars 6 le retour du Jedi le dernier puisqu'on est sur Endor et il y a aussi des Ewoks volants avec leurs machines on va essayer pénalty maintenant pas du monde tout ça c'est trop délire et bon il ne faut pas rien faire ou sa petite lance oh la la il veut me farmer ah ouais et là tu fais quoi ? 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 il y a un petit bon bardi qui place un petit bon bardi furtif là toujours pour nous embêter on va tout de suite aller le choper ah il est trop loin allez rapproche toi rapproche toi rapproche toi non il s'en va bon écoute c'est ok ouais ah oui il y a des trucs ça va genre ça ou encore j'en entends j'en entends donc voilà il y a ça c'est qui est sympathique il ne reste plus que le petit mec là où là non voilà il y en a quelques il est tombé de l'arbre là où il y a le qui commence à me sourire je le vois pas je peux pas l'avoir voilà voilà en fait on peut pas le tuer c'est ça le truc et donc là boum on va battre ce on va se groumire pour continuer la mission et on va tomber contre bah des soldats rubens comme ça on en prête tout de suite voilà pareil au combo vous êtes servis ok même si c'est tout le temps les mêmes là finalement j'ai pas le temps j'ai pas envie de tout casser il y a un sniper tiens mon gars j'ai pas envie de tout casser bah donc j'ai pas envie de tout casser certains qui partent, et là, il y a une petite tourelle qui va m'attendre, voilà, il va falloir que je désactive le bouclier un peu comme dans Star Wars 1, justement, quand il y a l'armée des Jar Jar Binks, là, on met leur bouclier en place, il faut bousiller les générateurs, ah oui, j'ai ça aussi, vous voyez le Jedi, le mec, si j'appuie sur LTY, j'envoie la ruse du Jedi, ça fait qu'ils deviennent fou, ils travaillent pour moi, regardez, et puis après, ils vont se suicider, regardez, il s'est fait défoncer, t'as pas honte, par contre, ça, ça fait mal, mais bon, oui, donc, au niveau de l'histoire, là, dans le 1, je crois qu'on était Starkiller, ben, on est toujours, mais oui, il y a 150 millions de clones, on travaillait pour Dark Vador, puis à la fin, on se repentillait toujours dans ce jeu-là, il y a deux fins possibles, donc à la fin, on se repentillait, on devient du côté Jedi, et l'autre fin, on repasse du côté obsidi, enfin, voilà, c'est à vous de choisir, l'idéal, c'est de faire les deux, de toute façon, pour les succès, il faut faire les deux, si je n'ai pas de bêtises, et là, il y a les tourelles, ça, ça m'énerve, on va se tirer, ça fait super mal, vas-y, on se tire, on se tire, hop, on a une balance de Grenade, on peut les renvoyer aussi, les Grenades, d'ailleurs, on va essayer, sauf que je n'ai pas envoyé de ça, et après ça, il faut aller, il va se mettre derrière, on va le laisser tranquille, il y a de la chance, et oui, donc, je ne vous ai pas dit l'histoire du 2, parce que je vous ai parlé de Sam Dior, dans le 2, je crois, il s'est rendu compte que Dark Vader l'a trahi, et, en fait, il va partir en quête de lui-même pour se retrouver, donc là, c'est le passage le plus embêtant, il me semble, il y a deux tourelles, là-bas, on va tuer tous les mecs, en fait, dès qu'on tue quelqu'un, ça va nous redonner de la vie, j'ai des améliorations de pouvoir, je ne sais pas si ça vaut le coup, peut-être regarder, l'amélioration de pouvoir, je ne sais pas, la réussite, hop, voilà, ils sont tous fous, alors, on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser ici, parce que je ne peux pas les saquer, c'est tout, et comme ça, on va être les pères, non, ils ne veulent pas venir, bon, allez, on fuit comme un âge, on va aller affronter Chewbacca, donc le boss, ils sont hyper faciles, vous avez juste à lui mettre 3 tonnes d'éclairs, de jeter de sabre, c'est sûr qu'en ultra difficile, ce n'est pas la même histoire, mais là, en normal, vous courez, hop, éclairs, pour changer, vous mettez du lancer de sabre, hop, il va pétiner, et, euh, regardez sa vie comme elle baisse, et puis après, vous allez le fracasser un peu comme ça, en fait, il faut se sentir au bon moment pour éviter la sépillée, parce que je ne fais pas, hop, c'est pas très efficace, tiens, mon gars, bon, range, vous regardez, voilà, il n'est pas très content, parce qu'il se fait démonter, et il appelle ses copains Ewoks, mais en fait, ils ne me font rien, et ça me permet de regagner de la vie, parce que quand je tire dessus, en plus, Yann Solo, il va tirer sur Chewbacca, des fois, ça ne fait gaffe, et les Ewoks, dès que j'électrocute le gros machin, ça électrocute aussi les Ewoks, et ça me permet de regagner de la vie, donc en fait, c'est moi qui suis gagnant dans le coup. Hop, les bossers ne sont pas trop fou, ils sont quasiment tous comme ça. Ah, ils baventent des bombes, je vais oublier. À ce moment-là, il ne faut pas être par terre. Hop, 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 oh non, 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 sansının, non, 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 Et donc à la fin, lorsqu'on va le tuer, il y aura un enchaînement de touches, je sais plus comment ça s'appelle, quand c'est comme ça, mais sur l'UG37, pas l'année d'année d'année, mais j'oublie, un enchaînement de touches pour le tuer et envoyer la cinématique. Et après on va aller quelques temps dans l'étoile noire, on aura une petite cinématique de, voilà, vous avez vu, il a tiré sur son pote, c'est au bureau, et voilà, j'ai loupé, voilà, donc là j'ai juste appuyé sur les touches au moment demandé, j'appuie sur LX, là ça va être B à tous les coups, pour LX, et là je suis pisteur du B quand même malade, pour le sortir de là, et aller jusqu'au bout, avec les montagnes, voilà, c'est fini pour Chewbacca, on va enchaîner avec Han Solo, merci, au revoir. On voit les volets, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, là je prends un vaisseau pour aller à bord de l'étoile, avec de la mort, de la toile noire, la construction, à moins qu'on se batte un peu dans la station, je ne sais plus, non je ne crois pas qu'on va y aller en fait, on va rester dans la station, je dis des bêtises depuis tout à l'heure, c'est quasiment pareil au niveau installation, ah oui, c'est au passage dans le film, il doit faire péter les générateurs, ou je ne sais pas quoi, donc là il y a du monde, il y a des couverts, je vais bientôt avoir ma furie de force, je la garderai, la furie de force, vous l'activez en appuyant sur les deux joysticks en même temps, en gros sprint et courir sur Call of, et vous êtes invulnérable et hyper puissant pendant certains laps de temps, c'est super pratique pour les boss, quand vous êtes en galère, vous le faites plusieurs fois, le boss au bout d'un moment vous allez y arriver, et là-bas il y a la tourelle qui fait qu'une canard, mais c'est absolument... oui, bah là je l'ai la furie, mais bon, pour ici c'est pas nécessaire, je la garde pour plus tard, genre le boss, tout simplement, le boss ça sera Leila, si j'ai pas de bêtises, avec un sabre laser, c'est assez logique par rapport au film, mais bon, on va faire comme si, et voilà, on va aller défoncer leur parabole toute pourrie là, hop, ta 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 ta, et là, on va aller être le premier brouhaha, et on va passer le seul brouhaha, boum, ça peut aller là, il reste une personne, qu'il y a de l'espoir, c'est une méthode, voilà, on y est, on va rentrer dans une nouvelle salle, qui me fait penser un peu dans la, sur, dans Star Wars 2 Géonosis, si j'ai pas de bêtises, la planète, où il y a toutes les installations pour faire les droïdes, alors là, les clones trompeurs, c'est excellent, parce que comme ils sont blancs, il y a pas de sang à faire, vous pouvez leur couper la tête et tout, contrairement aux rebelles, et ceux qui vendent aussi un petit coup d'électricité, qui ont l'espoir, et ceux qui ont l'espoir, mais l'espoir, mais... on va faire un petit coup d'espoir, Ouf. You play. Euh... On va continuer. Ça, je crois que ça explose, ça. Si j'ai pas de vue. Ouais. Euh... Ouais, il va falloir que je fasse de la ruse, là. Parce qu'il y a du monde. Regardez-le, tout ça, il y va. Il y va, hein. Il y a un petit sniper là-bas qui me fait mal. Un éclaireur. Alors... Tiens, mon gars. Je suis pas le malin. On va continuer. Je sais pas où, c'est pas où. Je crois, c'est par là, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est que je me prends une petite châtaigne au passage. Ouais, je conserve ma furie de côté pour tout à l'heure. Parce que pour l'instant, on me galère pas trop. Ici, tout à l'heure. Oh, c'est on va là-dedans. Je suis sadique. Hop. Voilà. Euh, ouais. Il y a un truc, là, cassé. C'est triste. Hop. Nickel. En plus, si je mets une décharge, le mec qui vole, je crois, il va partir partout. Et tout. Voilà. Il va exploser. Excellent. Et en plus, ils se battent entre les clones et les rebelles, donc c'est encore mieux pour moi. Là, je contrôle tout le monde en plus. Oh, les gars, arrêtez ça. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Ah, j'ai lu au passage, on dirait. Exact. Euh, ah, non, c'est là. On va tout de suite aller démonter. Et au fond, là, qui fait son kéké. Hop. Euh, et puis, faut passer à travers ça. On enlève le courant, puis on passe. Ouais, bien, je veux bien que ça s'ouvre, par contre. Quand même, on a l'atterré à un endroit pas cool. C'était une limite, hein. Hop, et il y a un sniper là-haut. Et j'ai pas la portée. Super. On peut pas aller tuer le sniper pour moi. Nickel. Ah, 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 ah. Il y a un endroit où passer là-bas. J'ai vu. Il fallait appuyer sans baisse, c'est là. On va vous calmer, s'il vous plaît. Voilà. On est passé, ils sont morts. Euh, je sais plus du tout comment on fait passer là, par contre. Comment on fait ? Il y avait un truc à enlever. Je passe par dessus, vous pensez ? Ah oui, non, j'ai compris. OK. OK. On va plus tard. Voilà. On va plus tard. Voilà. On va plus tard. Voilà. Oui, et puis sinon, il y a des drapeaux à ramasser. Sur ce jeu, enfin, des drapeaux, c'est des holocrons, c'est des cubes qui vous appartiennent, la puissance et tout ça. En gros, c'est un peu comme les drapeaux dans Assassin's Creed, des ordines dans Call of. C'est toujours le succès et galère à faire, mais... mais qu'on fait quand même. Hop. J'ai réfléchi à l'attaque que j'ai pas faite. Il se matchait par terre. Oh vraiment. On va descendre ça. Oulala. Hop, 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 hop. Je crois qu'on peut charger aussi des attaques. Je crois qu'on peut charger aussi les attaques. Euh, il s'est comme ça. Ah bah voilà. Je retrouve. Euh... On va tomber. Ici. on peut pouvoir la descente j'imagine c'est pas celle là que je voulais faire ici c'est pas cool ah il a perdu sa tête et donc là on va arriver dans la salle du boss je pense parce qu'on a fait un peu le tour oui c'est ça la salle du boss Leila c'est pas gentil et en fait Leila est une Jedi cachée oh mon dieu voilà alors pousse-toi ouais non pas tout oula qu'est ce que j'ai fait j'essaie de faire une attaque je sais pas si ça peut passer saisir ça passe pas pas c'est pas qu'un peu oui je me souviens je crois qu'elle va mettre des décharges électriques ou je sais plus quoi je vais galérer là je m'en souviens plus comment on fait il faut que je démonte tous les machins ouais j'ai plus d'énergie ouais j'ai plus je me demande si je serai pas plus efficace à ça voilà je peux pas tout simplement voilà c'est aussi simple que ça en fait voilà on va faire la même là on tourne voilà je vais activé la furie ça sert à rien comme ça c'est pas ça c'est pas cool voilà l'histoire qu'on obtient d'autres parce que ses lèvres vont pas bouger ça ne le fait pas trop j'adore les marques de savres sur les salles c'est vrai que j'ai fait un petit attention et c'est reparti mais tu en descends de la s'il te plaît moi aussi je t'arrive à faire ça hop 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 c'est plutôt fini bon après l'attaque de base quand je t'en dis que c'est tout le temps le même truc dans l'air comme ça mais bon pfff attention c'est bon à nos savons sont croisés qu'ils sont terminés bon bah comme ça vous allez avoir plusieurs alternatives bon pas trop s'ennuie mais je l'ai fait le bouton faut pas déconner en mode galère sur le combo de forme bon bah maintenant je vais coder cette combinaison je sais que ça va être les gâchettes enfin les joysticks tout à fait bon bah voilà manque le sang par contre je pense qu'il y aura une petite cinématique de fin voilà bah je vais vous la laisser regarder tant qu'à faire c'est un grand jour pour nous aujourd'hui marque la fin de la rébellion et la vêtement tant attendue je te permets pas là non vous vous c'est c'est Et donc voilà, je crois que ça va être terminé. Non, si, oui, non, non, même pas. Et bien écoutez, c'est cette belle image de fin qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis salut et à la prochaine.